Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ce mois de novembre est vraiment un mois très signé sur cette chaîne puisque après la grande course au fromage, je vous dévoile mon avis sans spoiler du très 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 attendu film Vaiana La Légende du bout du monde. C'est un film qui était très attendu et qui signait le retour de Ron Clements et John Musker, l'audio à qui l'on doit notamment Aladin, Hercule, la planète au trésor, la princesse et la grenouille et maintenant Vaiana qui est leur premier film d'animation en 3D. Pour ma part j'ai littéralement été enchantée par ce film, j'ai été submergée par la vague de belles choses que nous propose Vaiana mais j'ai remarqué quelques tout petits détails qui m'ont un petit peu gênée, quelques petits défauts dont je vais vous parler sans plus tarder dans ma review sans spoiler. Comme d'habitude je vous invite à me donner en commentaire votre avis sur le film quand vous l'aurez vu et c'est parti ! Vaiana la Légende du bout du monde raconte l'histoire de Vaiana, la fille du village qui vit sur une liée du nom de Motodou. Attirée depuis toujours par l'océan, elle va braver les interdits et décider de prendre le large alors que ceci lui est prohibé. Elle va affronter tous les dangers en compagnie de Maui, un demi-dieu un poil égocentrique, tenté de mieux comprendre ses racines et surtout rendre à son peuple la possibilité de voyager. Rien que le synopsis nous invite au voyage et c'est quelque chose que l'on retrouve tout au long du film. Les paysages sont absolument magnifiques entre l'eau, le lagon et les paysages de nature qui sont très développés et que l'on retrouve principalement au début du film. Ces paysages m'ont carrément donné envie d'être en été et de mettre un pagne ou pas. En tout cas ça m'a réchauffé le cœur alors que là en ce moment en France on a un temps carrément pourri. Dans ce film, l'eau est un personnage à part entière, c'était déjà une volonté réalisateur de La Reine des Neiges mais là on peut dire que c'est véritablement réussi puisque l'océan arrive à avoir des incidences sur le film. C'est véritablement ressorti, ça donne une dynamique vraiment particulière au film Vaiana la et la légende du bout du monde. La texture et les reflets donnés à l'ours sont magnifiques et très immersifs et j'ai adoré ça. Chaque monde visité par Vaiana et Maui dans ce film est esthétiquement très développé mais je n'ai pas adhéré à celui de Tomatoa qui est le crabe du film. Ce que j'ai pas aimé c'est qu'il y avait énormément de potentiels sur ce monde et je trouve qu'ils l'ont vraiment pas exploité à sa juste valeur. Tout comme les Kakamora qui ont moins le monde du film, je ne vous en dis pas plus. La partie de l'épopée est la partie que j'ai la moins aimée du film alors que je pense que c'est celle qui aurait dû être le plus développée à la base puisque c'est le côté action du film. J'ai eu un très très gros coup de coeur sur toutes les scènes qui étaient tournées de nuit dans le film. Elles ont pour moi un charme fou et l'esthétique est absolument divine. Ça m'a un petit peu fait penser aux scènes de nuit qu'on a dans Le Roi Lion donc une très très belle référence. De façon générale il y a une esthétique vraiment particulière qui se dégage de ce film de par les tatouages de Maui et l'art traditionnel du tapa. D'ailleurs la représentation des tatouages m'a beaucoup fait penser à l'univers d'Hercule et des muses que l'on retrouve dans le film. D'ailleurs et c'est l'un des points forts du film, si vous êtes fan des studios de Disney depuis longtemps, si vous avez adoré les films des années 90 qui sont pour ma part mes préférés, il y a énormément de parallèles qui sont faits entre les différents films Disney et j'ai trouvé ça absolument magique. On sent vraiment que Vaiana la légende du bout du monde est dans l'héritage du meilleur des années 90 de Disney et c'est très très réussi. Maui fait un petit peu penser à Phil Octet par moment. Le père de Vaiana est un mélange entre Triton et Mufasa. La grand-mère me rappelle celle de Mulan mais en un poil plus déjantée quand même. Et pour notre héroïne c'est un savon mélange bien dosé de réponses, Pocahontas, Mulan et Anna. J'ai trouvé que même les personnages secondaires, enfin ceux qui assistent l'héroïne mais qui ne sont donc pas notre Vaiana, sont très bien développés, plus que d'habitude d'ailleurs. Ca fait du bien de voir que d'autres personnages que le héros ont le droit à un développement un peu plus soutenu, voir que ces personnages ont justement un passé, des raisons de fonctionner tel qu'il fonctionne, c'est vraiment très très bien fait. Je suis juste un petit peu plus déçue que le personnage de Puah ne soit pas plus exploité dans le film. Et au niveau des voix, parce que je sais que c'est un petit sujet délicat sur ma chaîne, j'ai adoré les voix françaises, puisque je l'ai vu en français. Je trouve que Anthony Cavana et Cerise Calixte sont vraiment des choix judicieux pour ce film et qu'ils sont très agréables et correspondent bien à leur personnage. On va également parler de la musique, puisque les musiques sont vraiment un autre point fort, voire l'un des points prédominants de ce film. C'est Lin-Manuel Miranda qui signe cette bande sonore et c'est très réussi d'ailleurs. Lin-Manuel Miranda s'occupera des chansons de Mary Poppits Returns, donc Mary Poppits 2. Et si ça se passe comme pour ce film là, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très très bien. Dès l'introduction du film, on est vraiment pris aux tripes. Ca me fait beaucoup penser à l'introduction de La Reine des Neiges avec le coeur de glace et la musique que vous avez quand il y a le générique du film qui s'affiche. C'est vraiment très 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 réussi. Le Bleu Lumière a le potentiel pour moi de venir au niveau de libérer et délivrer. D'ailleurs c'est une chanson que j'ai en tête depuis quelques jours donc merci Disney. Après, le truc que je reproche un peu, c'est qu'on a je pense le même problème que dans Réponse, c'est la perte de profondeur qu'on a entre les chansons françaises et la version originale. Pour ça je peux vous donner un exemple tout simple, c'est rien que le titre des chansons puisque je ne me suis pas vraiment penchée sur le contenu. Par exemple, la chanson Le Bleu Lumière, en anglais c'est How Far I Go. Pour les hommes, le Bleu Lumière devient You're Welcome. Il y a aussi la chanson que je vous ai présentée sur ma page Facebook et d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous conseille d'y aller car je vous partage quelques informations sympas. La chanson We Know The Way est une chanson qui a une résonance particulière pour moi. Je la trouve hyper immersive. Elle me fait énormément penser à la chanson de Lilo & Stitch et je n'arrête pas de chanter toutes ces chansons parce que je les trouve absolument magnifiques. C'est des chansons qui me donnent très envie de voyager et ça me rappelle d'ailleurs la période où Elton John chantait sur les chansons Disney. Je trouve qu'on a vraiment trouvé ça et c'est vraiment magnifique. En bref, ce film est une très bonne surprise. J'ai passé un très bon moment en regardant ce film. J'avais des attentes très hautes pour Vaïana, la légende du bout du monde et elles ont été respectées. C'est vrai que je n'ai pas forcément été séduite par la partie voyage et aventure. Pour le reste, j'ai vraiment été happée. J'ai trouvé ça absolument magnifique. On en prend plein les yeux. Les musiques sont géniales. Je trouve que la culture polynésienne est bien respectée. Alors c'est vrai que je ne suis pas une experte. C'est un peu comme Lilo & Stitch. C'est un film qu'on regarde et dans lequel on se sent transporté. Et rien que pour ça, je pense que c'est un film réussi. Voilà ma Disney Army. J'attends vos commentaires avec impatience. Me dire si vous comptez voir le film, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Si vous n'allez pas le voir, qu'est-ce qui vous rebutent ? Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette critique. Et dites-moi également, grâce à vos pouces en l'air et à vos commentaires, si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur les secrets du film. Vaiana, la légende du bout du monde, car j'en ai très très envie. J'ai repéré quelques petits clins d'œil qui peuvent être sympas à vous faire. Et en attendant une prochaine vidéo, et c'est déjà demain les vidéos en mode Noël, ma Disney Army. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, 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 et à demain. Elle est confiouuse. Abonne-toi. Au revoir.